Salut les otaks, salut les gamers, salut les amoureux du jouet. Aujourd'hui est un grand jour parce que je vais enfin pouvoir vous montrer ce que j'ai pu ramener. Et c'est vraiment... Là pour le coup, il y en a vraiment partout autour de moi. Vous l'avez aperçu en vignette, il y a énormément de dinosaures que j'ai ramenés de la boutique Mattel Outlet. Et là, il y a vraiment plusieurs gammes. Donc je pense que je ferai plusieurs vidéos pour vous montrer plus en détail les dinosaures. Je suis un dingue des dinosaures. J'aime beaucoup ça. Évidemment, les enfants aussi aiment beaucoup. Et quand on a vu finalement la gamme de jouets Mattel arriver, on s'est dit que ça valait le coup qu'on y jette un coup d'œil parce qu'on n'avait pas cédé à la tentation des jouets Hasbro parce qu'on ne les trouvait pas forcément simplement. Et honnêtement, les couleurs, elles n'étaient pas extraordinaires. Et là, en voyant en fait la gamme Mattel dans la boutique Mattel, on a complètement craqué parce qu'il y a vraiment des trucs super sympas. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs gammes en fait de dinosaures ou de dinosaures. Il y a vraiment des dinosaures dont les noms, franchement, je vais avoir beaucoup de mal à vous les prononcer. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors ce qu'on va faire, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous montrer du plus petit dinosaure que j'ai jusqu'au plus gros sachant qu'il y a une, deux... Allez, il y a une, deux, trois... Je crois qu'il doit y avoir quatre gammes différentes. On a dépensé sans compter. Honnêtement, là, on s'est vraiment fait plaisir. On s'est fait vraiment très très plaisir parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, je vous ferai peut-être une vidéo par gamme pour qu'on puisse un peu mieux voir les peintures, les articulations des dinosaures, etc. Parce que là, la vidéo, elle va durer deux heures, quoi. Ce n'est pas possible. Alors, on commence. On va commencer, donc, comme je vous viens juste de vous le dire, alors il faut que je fasse un petit peu de place. Voilà. Donc, on va commencer par la gamme Battle Damage. Battle Damage. Donc, ce sont des petits dinosaures qui ont une petite particularité, pardon, très très sympathique. Ce sont, en fait, ces dinosaures-là. Donc, voilà. Donc, là, on va commencer avec ce dino. Donc, c'est le Stig... Ouh là 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 ! Le Stigio Moloch ou Stiggy. Voilà. Alors, je n'ai pas vu le film. Honnêtement, je n'ai pas vu encore le Jurassic World numéro 2. Il y en a qui disent qu'il est bien. D'autres qui disent qu'il n'est pas bien. Il y a deux clans qui s'opposent. Honnêtement, je me suis refait le premier, il n'y a pas très longtemps. Pas le premier de Spielberg. Il y a un an. Le premier Jurassic World. J'avais bien aimé. Les enfants aussi ont bien aimé. Là, le 2, je ne sais pas. Peut-être qu'on ira. Je ne sais pas. Il faudrait que je me dépêche. D'ailleurs, parce que ça fait depuis le début juin qu'il est sur les écrans. Mais bon, on n'est pas pressé. Donc, Battle Damage. Il y a le Stygimoloch. Ou Stygie. Très, très sympa. Ce qui est intéressant dans cette gamme, c'est qu'ils ne sont pas trop gros. Ils sont relativement bien articulés. Les petites papattes du T-Rex. On verra ça tout à l'heure. Peut-être. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi. Alors, c'est en matière d'articulation. Donc, ça le fait. Mais surtout, là, vous voyez. Je ne vais pas non plus vous spoiler en vous montrant la petite fonctionnalité. C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers jouets qui étaient sortis pour les premiers Jurassic Park. En fait, il y avait une sorte de mousse ou de caoutchouc qu'on pouvait enlever pour voir finalement l'intérieur du dino quand il se faisait finalement bouffer ou croquer. Et là, ce qu'ils ont fait. Ils ont refait en fait le même principe. Vous voyez là. On appuie. Ici, on appuie. Et hop, on voit. On voit sa bidoche. Et en fait, ça m'a tout de suite fait penser à des voitures qu'on avait eues. Il y a... Je dis ça, j'étais tout petit à l'époque. Vous savez, les voitures où quand elles se frappaient la portière ou le pare-choc avant. Et bien, en fait, il y avait une partie qui se retournait. On voyait la version en fait défoncée de la portière. Elle a été cabossée. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Peut-être que c'était dans les gammes Hot Wheels ou Matchbox. Je ne me souviens plus très bien. Et bien, en fait, ils ont réappliqué ce principe au dino. Et ça rend vachement bien en fait. Ça rend super bien. Et je trouve ça carrément mieux que ce qui avait été fait à l'époque. Parce qu'au moins, vous ne perdez pas l'embout en mousse ou en caoutchouc. Là, c'est tout intégré. Et quand c'est mis correctement, ça ne se voit quasiment pas. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment la particularité des Battle Damage. Alors, dans les Battle Damage, il en existe plusieurs. Donc là, on était avec le Stiggy. Je ne vais pas prononcer le nom de la mort qui tue. Il y a un dino que j'aime particulièrement qui, lui, a les cornes un peu molles. C'est le Triceratops. Le grand classique Triceratops. Avec finalement un faciès qu'on a l'habitude de voir. Ça ressemble beaucoup, alors beaucoup, toute proportion gardée évidemment, au rhinocéros. Là aussi, clac, on voit sa bidoche. On voit ses entrailles plutôt. Donc Triceratops, vraiment très très sympa. J'ai hâte de pouvoir vous le montrer plus en détail quand je les déballerai. Parce que, en plus, les peintures n'ont pas l'air dégueulasses. Je ne sais pas si je me lancerai dans un repaint. Et je crois qu'il n'y a rien à limer. Il n'y a pas de trace de moulure. Enfin, du moins, de ce que je peux apercevoir depuis les boîtes. Après, là, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je freine mon souffle. Le Pachycéphalosaurus. Voilà. Donc le Pachycéphalosaurus. Hé, j'ai réussi à le dire. Voilà un petit peu comment il se présente. Lui, sa bidoche, elle est là. Donc on peut le croquer ici. Vraiment très, très sympa. Très, très sympa. J'ai hâte de vous montrer ça un peu plus en détail. Parce que là, il y en a vraiment trop. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pour notre plus grand plaisir. Un que je n'aime pas forcément. Parce que, si j'ai bien compris, il a été, comment dire, domestiqué dans le film. C'est un Vélociraptor qui se prénomme Blue. Alors j'ai l'impression que ça a l'air d'être le pet de... C'est Owen qui s'appelle, je crois, dans le film, le héros qu'on voit ici même. Donc ce petit Vélociraptor Blue, et là, il peut se faire croquer évidemment au niveau du thorax, comme finalement tous les autres dinosaures. Ça a l'air... Ouais, je ne sais pas. Il faut voir un peu plus en détail, Vélociraptor, ce que ça donne. Ce n'est pas forcément le dinosaure que je préfère. Vous allez voir, il y en a d'autres qui sont vraiment encore plus impressionnants en matière de finition. Ensuite, et c'est le dernier que j'ai de cette gamme Battle Damage, c'est le Hererasaurus. Voilà, c'est celui-ci. Franchement, celui-ci, il est bien, bien badass avec son énorme mâchoire. Petit spoil, on va dire. Ah, il a une articulation sur la gueule. Vous voyez, comme ceci, là. Là, voilà. Clac. Franchement, d'enfer. Et là aussi, ici, prêt. Clac. Voilà, voilà. Pour celui-ci, donc, vraiment extraordinaire, cette gamme de Battle Damage. D'ailleurs, je pense que ce seront sans doute, enfin, très probablement les premiers que j'ouvrirai parce que je les trouve vraiment excellents, ces cinq-là. Ensuite, on passe à une autre gamme. Alors, on passe à une autre gamme. On va passer par un... On va passer par l'Indo-Raptor qui est en fait une sorte de dinosaure qui est tout seul dans sa gamme. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Il ne fait pas de bruit. Il est super articulé. C'est vrai, c'est marqué sur la boîte. Et il est sur un packaging différent parce que là, il est un peu fond bleu. Je crois que c'est le dinosaure méchant du film. Déjà, je crois que dans le premier, c'était celui-ci. Peut-être que dans le deux, il revient ou je ne sais pas. Ou peut-être qu'il a fait des petits. En tout cas, il a l'air vraiment terrible. Excellent. Alors là, c'est vrai qu'il est super... Il est vraiment super articulé. C'est marqué super articulé. En effet, je vois qu'il a 1, 3, 4, 5, 6, 7... Il doit avoir au moins une bonne douzaine, voire plus encore. Peut-être une vingtaine d'articulations. Donc, ça va être intéressant de voir quelle pose on peut lui faire prendre. Je pense que lui, il va croquer les steaks peut-être du Triceratops ou d'un autre. Je ne sais pas. En tout cas, super classe celui-ci. Un petit peu plus difficile à trouver dans les magasins. Visiblement, il a un peu plus de succès. J'ai eu de la chance de le trouver, celui-là. En tout cas, je vous le montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo parce que l'Indoraptor, il ne faut pas déconner, ça ressemble beaucoup à un T-Rex. Mais il n'est pas aussi gros que le T-Rex. Du moins, dans la gamme de jouets. Alors, on a ensuite une autre gamme. Alors, ça, je ne sais pas ce qu'elle s'appelle comme gamme. C'est... Action ou Attaque. Alors, je crois que c'est les versions Attaque. Je crois que c'est la gamme Attaque. Il en existe plusieurs, mais tous ne sont pas encore sortis. Ou alors, c'est dans une autre gamme. Je ne sais plus trop. Attendez, je les sors là. Là, il y en a d'autres. Tac, tac, tac. Ouais, alors voilà. La version Attaque. Donc, la version Attaque, en fait, avec le Carnotaurus. Alors, le Carnotaurus, voilà, c'est ce truc-là. Donc là, on change complètement de taille. Je vous ai dit, on y va crescendo. Donc, le Carnotaurus avec ses petites papattes que vous voyez là. J'adore, j'adore. Franchement, ils sont vraiment très, très sympas. Et la particularité qu'il a, celui-ci, c'est que... Excellent. Excellent. Franchement, ça rend vachement bien. J'adore. J'adore. Ils sont vraiment bien fichus. Les articulations se voient pas trop, on va dire. Et la peinture est assez sympa. Et en fait, de ce que je vois, c'est qu'il en existe plusieurs dans cette gamme. Alors là, il y en a... J'en ai trois à vous montrer, mais j'ai vu qu'il en existait d'autres. Alors, j'ai pas réussi à les choper. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs vagues, en fait, de gamme de dinosaures. Donc là, on va passer sur un autre qui est un autre Triceratops qui est un petit peu plus gros, cette fois-ci, que le vert que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous montrer pour comparer. Vous allez voir. Ça n'a pas grand-chose à voir en matière de taille. Donc, on a le Triceratops version Battle Damage. Voilà. Et là, on va faire le Triceratops version... Ah non, c'est pas encore. Attendez, je vais vous montrer après le Triceratops. Je crois avoir compris. Donc, on avait vu le Carnotaurus. Enfin, je m'y perds tellement il y en a. Et là, on a le Stegosaur. Le Stegosaur, on a encore un truc assez mouse. Le Stegosaur, voilà. Extrêmement connu. Et celui-ci, je l'ai trouvé vraiment bien fait. Alors, je trouve que le mécanisme est vachement bien rangé. Enfin, il est vachement bien caché. Parce que regardez, on appuie sur l'une... Enfin, un des ailerons. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Cette partie-là. Il va falloir que je ressorte mes bouquins. Et en fait, il peut donner des coups avec sa queue. Voilà. Donc, vraiment excellent, le Stegosaur. Donc, ça, c'est la gamme Action avec le Carnotosaur. Voilà. Et donc, c'est l'autre gamme, en fait, que je n'ai pas encore montré. Avec le Triceratops. Donc, le Triceratops, là, on attaque sur une gamme. Une gamme qui est... Ça s'appelle les Rorivors. En gros, c'est ceux qui font du bruit quand vous appuyez sur un bouton. Ils sont de taille, on va dire, intermédiaire. Entre ce que je viens de vous montrer et celui-ci. Voilà. Et là, en fait, le Rorivors, c'est cette taille-là. Voilà. Comme ça, vous pouvez comparer les deux Triceratops. Donc, celui-ci, il montre sa bidoche. Tandis que celui-là... Je vais vous mettre ça à côté du micro. Il existe évidemment plusieurs sons. Si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton, eh bien, il ne va pas vous sortir le même cri ou rugissement. Donc, voilà un petit peu pour ce Triceratops. Alors, voilà. Donc, tac, tac, tac. Et il en existe un autre. Et pas des moindres. C'est le plus gros de cette gamme. C'est le T-Rex. Le Massif T-Rex. Franchement, le T-Rex. Il est énorme. Il est génial. Il est super bien fichu. Et celui-ci, on n'appuie pas sur un bouton pour le faire rugir. En fait, il suffit d'articuler comme ceci. Terrible. Je vous montrerai ça en détail, c'est promis, parce qu'il vaut vraiment le détour, celui-ci. Il est magnifique. Il est splendide. Et alors, ce que j'ai appris, c'est qu'il en existe trois autres qui n'étaient pas présents, en fait, chez Mattel. Que je trouverai bien assez tôt, parce que je pense que je les prendrai. Et ils font aussi du bruit. Ils font aussi un rugissement quand on appuie soit sur un bouton, soit on active un mécanisme. Partez pas. Je n'ai pas terminé. Il y a encore des trucs à vous montrer. Alors, ça, je l'ai pris parce que c'était pour la nostalgie. Et ça, je l'ai pris parce que c'était un prix vraiment défiant de toute concurrence. Alors, j'ai acheté, en fait, un véhicule avec, vous savez, la boule. La boule, la boule, tout simplement. Mais la boule qui se met dans le véhicule. Donc, c'est la Gyrosphere Blast véhicule. Et c'est ce, cet énorme, on va dire, énorme fourgon blindé. Alors, je n'ai pas acheté les figurines. J'aurais peut-être dû, honnêtement, parce que là, j'ai juste le véhicule. Pour un Diorama, ça peut le faire. Mais c'est dommage, d'ailleurs, qu'ils n'aient pas mis Owen dans ce set-là. Et en fait, la particularité de ce set-là, c'est ceci. En fait, vous voyez, la boule se met à l'intérieur du véhicule. Et on peut éjecter la boule quand on appuie ici. Voilà. Donc ça, je pense que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Je le trouve pas mal fait, honnêtement. Il mériterait peut-être un petit repaint. Parce que le plastique est, à mon goût, un peu trop gris. On va dire gris-bleu. Mais alors, gris vraiment uniforme. S'il était repeint, je pense qu'il donnerait vachement bien. Il y a deux, trois petits détails peut-être à revoir. Je ne sais pas si je me lancerais dans un repaint. Je ne suis vraiment pas assez doué pour ça. Mais je pense que ça lui donnerait beaucoup plus de cachet. Et puis, je n'ai pas de petits personnages. Je n'en avais pas vu. Enfin, il y en avait, mais je ne les trouvais pas franchement extraordinaires. Et il y a aussi un autre truc que je voulais acheter. Alors ça, par contre, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est Madame Chocmail qui m'a acheté ça. C'est une superbe Jeep. Alors, c'est la Jeep qui fait référence finalement au Jurassic Park d'origine. Parce que c'est la Jeep qu'on voit, je crois, dans Jurassic World. Parce qu'il y a un moment où ils reprennent la vieille Jeep. Et là, en fait, on voit sur le côté, il y a marqué Jurassic Park. Et franchement, je la trouve superbe. C'est ce set-là avec le pteranodon qu'on voit. Donc, le petit dinosaure volant et la Jeep et son système de filet. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce soit hyper facile de jouer avec ce genre de truc. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup l'effet de wavering qu'ils ont fait là. Donc, un peu effet usure du temps. Je la trouve vraiment très, très sympa. Et je pense qu'il va falloir vraiment que je me dote d'un ou deux personnages pour aller avec les véhicules. Parce que bon, ça ne peut pas trop le faire, un véhicule, sans avoir deux personnages. Et là, c'est la Jeep numéro 18. Voilà, comme dans le premier film. Petit clin d'œil. Elle est excellente. Elle est excellente. Vous voyez le coup du filet pour capturer le pteranodon. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, en fait, et je pense que je ferai peut-être une vidéo quand je ferai le déballage de la première gamme, ou peut-être pas, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. C'est vous montrer, en fait, il y a un système avec une application mobile qui est vraiment très, très bien faite. Parce que vous pouvez scanner, en fait, chaque dinosaure. Vous constituez une collection de dinosaures. En gros, vous avez la version dématérialisée de votre dinosaure au sein de l'application. Et vous pouvez, finalement, apprendre des choses sur les dinosaures. Vous pouvez participer à un quiz. Vous pouvez essayer de les dompter, etc. Je n'ai pas encore fait le tour de l'application. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très sympa. Parce que ça apportait, finalement, une dimension supplémentaire aux jouets. Donc, je pense que je vous montrerai ça un peu plus en détail. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour ceux qui ont les codes à scanner des jouets Jurassic Park. Enfin, Jurassic World, pardon. Moi, ça m'intéresse. Donc, si jamais vous avez une adresse sur laquelle scanner tous les dinosaures. Parce qu'il y en a vraiment énormément. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gammes. Il y a beaucoup d'échelles. Il y en a des tout petits aussi, de dinosaures, qu'on peut scanner. Ben, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ce n'est pas fini. Non, non, ce n'est pas fini. Il y en a encore. Alors, là, on va passer à une autre gamme, on va dire. Parce que là, les tailles sont encore différentes. Là, on va attaquer avec, je crois, un dinosaure. Quand il est monté, je ne l'ai pas encore monté. Qui fait bien ses 70 cm. Alors, ça commence à faire beaucoup sur une étagère. 70 cm. Mais alors, je suis super content. Je suis fan de celui-là. Je crois que je ne suis pas tout seul à être fan, d'ailleurs, de ce dinosaure aquatique. Parce que c'est le premier dinosaure aquatique qu'on voit dans, véritablement, Jurassic World. Là, c'est le Mosasaurus. Alors, celui-ci, il est vraiment livré en kit dans sa boîte parce que la boîte, elle est toute petite. Et quand vous voyez ça, alors, je suis obligé de vous le mettre comme ça. Mais en fait, la boîte, elle est comme ça. Bah, c'est 70 cm, 70 cm. Franchement, le truc, il est mastoc. Mastoc. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'en fait, on a une texture vraiment très, très particulière. Vous voyez, c'est une texture déjà molle. Imaginez, vous savez, là, les jouets pour les enfants, pour se faire les dents ou les jouets pour les animaux de compagnie. Bah, là, c'est un peu la même histoire. C'est un jouet avec une texture molle, un peu effet latex. Et alors, au toucher, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment très sympa. C'est excellent. Donc, le Mosasaurus. Et celui-ci, par contre, il pèse un poids, mais alors monstrueux, quoi. Monstrueux. Un peu comme sa taille, d'ailleurs. Et lui, le petit requin, il se le fait comme si nous, on mangeait une sardine, quoi. Donc, c'est pour vous dire la taille du bestiau. Il en reste un. Je vais encore vous saouler un petit peu. Bon, alors là, c'est, je crois, le jeu, enfin, le jouet le plus gros que je puisse avoir dans ma collection. De mémoire, j'ai un Keroro grandeur nature. Et je crois qu'il n'est même pas aussi grand que ce jouet-là. Ou alors, il doit s'en approcher parce que mon Keroro doit faire 80 cm. Et là, on est au-delà des 80 cm. Donc, ça commence à faire une sacrée taille. Et là, on est, je crois que niveau superlatif, ils n'ont pas trouvé mieux que de faire super colossal Tyrannosaure Rex. Alors là, franchement, c'est le summum. J'ai vraiment du mal à vous le montrer. C'est, il y a le roi de la jungle. Et puis, il y a ça, quoi. Il y a ce truc-là. Et alors, ce truc-là, franchement, il est énormissime. Donc, le super colossal T-Rex. Franchement, il ne rigole pas, quoi, ma telle. Quand ils te disent qu'ils te font un Tyrannosaure, ce n'est pas le demi-Tyrannosaure, quoi. Ce n'est pas le demi-T-Rex. Et lui, il fait ses 90 cm de long, je crois. Un truc dans cet ordre-là. Il est tellement grand qu'il peut se servir de base, on va dire, pour les autres. Parce qu'il peut les manger. On peut les mettre, les petits dinosaures, dans son ventre, etc. Lui est vraiment extraordinaire. Alors, celui-ci, je suis impatient de vous le montrer. Mais alors là, il va falloir que je m'organise parce qu'il est monstrueux, quoi. Il est monstrueux, le machin. Et encore, là, on a la boîte. Mais je sais qu'il faut lui monter une patte, la queue, pour qu'il puisse vraiment avoir sa véritable envergure. Il est, mais... Et puis, niveau détail, il est, mais... Juste fou, quoi. Il est juste fou, ce Tyrannosaure. Je vais juste vous montrer l'arrière de la boîte, que vous puissiez un petit peu mieux, peut-être, vous rendre compte par rapport aux autres dinosaures. Donc ça, franchement, c'est le clou du spectacle de Mattel. Là, je trouve qu'ils ont vraiment fait très, très fort sur cette gamme Jurassic World. Je suis juste fou. Je suis dingue, dingue, dingue de ces petits dinosaures. Enfin, petite, toute proportion gardée, honnêtement. Mais là, ils ont vraiment fait du super bon boulot. Je trouve qu'au niveau des peintures d'origine, c'est vraiment très, très bien fait. On verra ça de toute manière dans une prochaine vidéo parce que là, vous avez vu, il y en a vraiment beaucoup de dinosaures. Et ça va être très compliqué de pouvoir tout vous montrer au sein d'une seule et même vidéo, même si je les déballe, je monte, etc. Il y a quand même pas mal de petits trucs à voir. Les articulations, les cris, la peinture... Bref, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous êtes fan de dinosaures, tout comme moi. Je sais qu'il y en a certains, notamment Indiana Toys, que je salue au passage, ou encore Archeo Toys, ou même AntoGeek aussi. J'ai vu qu'il avait fait aussi une vidéo sur ces jouets-là. Je crois que je n'ai pas les mêmes que ces trois autres YouTubeurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on voit un petit peu ce qu'il existe. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, certainement de dinosaures. Parce que là, j'ai qu'une seule envie. C'est de les déballer, de vous les montrer. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, j'attends vraiment vos commentaires. Allez, à ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501